Pour augmenter les chances de survie d'une victime en arrêt cardio-respiratoire, on ajoutera à la réanimation cardio-pulmonaire la pose d'un défibrillateur automatisé externe. Cet appareil est à destination de tout le monde. Pour la mise en place du défibrillateur, je n'ai qu'à suivre les instructions de l'appareil. J'ayume l'appareil avec le bouton vert. Appliquez les électrodes. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Je place les électrodes telles qu'indiquées sur le schéma. Appliquez les électrodes. Appliquez les électrodes. Branchez le connecteur. Je branche le connecteur des électrodes à l'appareil. Écartez-vous du patient. Analyse en cours. Choc recommandé. Écartez-vous du patient. Délivrez le choc maintenant. Pour délivrer le choc, j'appuie sur le bouton choc. Appuyez sur le choc délivré. Commencez la réanimation cardio-culmonaire. Quel que soit la marque ou le modèle de l'appareil, lors de sa mise en marche, suivez ses instructions. Sous-titrage ST' 501